Bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui, bon je m'excuse pour dimanche, la vidéo s'était arrêtée, je ne sais plus ce que je racontais, on s'en fout. Bon mais là je fais une nouvelle vidéo, parce qu'en ce moment, même si j'ai vraiment... Oui oui, je disais que ce mois-ci c'était pas facile pour moi, parce que je me suis fait ratiboiser les 15 premiers jours de juillet, suite à la canicule et le manque de sommeil. C'est-à-dire que là tu n'es plus dans un état normal, donc tu perds. Mais j'ai eu quand même 3 remontées de cave, ce qui me fait dire que finalement, bon ben, voilà quoi, le mois est sauvé, et encore ça aurait pu être fabuleux. Mais en tout cas, ceux qui veulent... Enfin j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui viennent s'abonner, parce que j'ai perdu, je sais pas, un pourcentage énorme d'abonnés, mais c'est tous les étés, c'est pareil, tout le monde se barre. Le poulpe, le seul but du poulpe c'est de retourner à la mer, donc bon, il n'y a pas de soucis sur ça. Donc ils sont tous partis à la mer, ils vont revenir en septembre, sauf que certains qui se sont barrés début juillet pour venir en septembre, moi je les attends avec le fusil, j'ai dit moi je mangeais des pierres cet été, bon, faites pas ça. Donc en ce moment, j'aimerais bien que certains viennent s'abonner, parce qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est marquant. Ça va être gravé à vie, là, ce qui se passe en ce moment. 4 hippodromes verts, j'ai fait un listing, ceux qui s'abonnent, il faut que vous remontiez les articles. D'ailleurs, je devrais... Oui, je sais ce que je vais faire. Je suis con aussi, parce que je ne sais même plus quel jour je l'ai mis, moi, cette liste très importante, des hippodromes verts, sur lesquels il faut absolument jouer. On est d'accord, les autres, on les met de côté. J'ai décidé de faire ça maintenant, d'arrêter tous les jours, tous les jours, tous les jours, même si je sais très bien que moi, des fois, je me mettais sur des hippodromes rouges, orangés, je me disais Fred, c'est bien, ça te crée l'écart pour ensuite te toucher. Non, 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 on va arrêter les conneries maintenant. On va mettre que sur des hippodromes qui existent. Le seul souci que je me fais, moi, c'est est-ce qu'on a les occasions par mois ? Ça se joue que là. Si on n'avait que du porniché tous les jours, on prendrait entre 500 et 1000 euros par jour, voire plus. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'expliquer, ça me voit les choses. Donc, le listing, c'est vrai que je vais le découper dans la page où je l'ai mis et je vais le mettre dans le cours. Ben oui, il faut que je le mette. Je vais le mettre dans le cours. Dans le cours sur les hippodromes, sur la colorisation des hippodromes. Comme ça, vous irez dans le cours et vous verrez le listing important. C'est la chose la plus importante que j'ai fait de ma vie sur le site. Mais ça se confirme, 4 réunions, on en est même à 5, puisque vendredi, il y en a eu 2. Ça a frappé partout, samedi, ça a refrappé. Lundi, hier, à Rouen, mon kanchi, malheureusement, mon report gagnant est perdant. Même si les gagnants, parce que j'ai tous les gagnants sur mon ticket, mais comme ça n'était que des gagnants favoris, tu perds. Là, il faut des secondes, troisièmes favoris. Mais c'est vrai qu'à Rouen, on fait peu de reports gagnants à Rouen, c'est vrai. C'est vrai, on fait peu de reports à Rouen gagnants. Enfin, ça n'a pas empêché, je pourrais montrer les grosses sommes qui ont été jouées sur les 3 chevaux gagnants, par exemple de Morgan. Alors Morgan, je t'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, je sens que ça va me fatiguer, ton envoi de tickets gagnants sur toutes les courses, parce que bon, après, moi, ça me catégorie, je me dis tais, ça me met dans un placard, tu sais, dans un sillon, tout ce que je n'aime pas, moi. Et puis surtout, les poulpes, alors là, ils sortent de leur grotte. Oh Fred, tu peux me tourner le cheval que Morgan a joué ? Non, non, j'ai expliqué dans une récente vidéo, Morgan, Morgan, c'est quelqu'un de très intelligent, lui, hein, c'est le seul peut-être sur le site. Bon, Fred, parle pas comme ça, ils vont tous être fâchés, les autres. Morgan, il a regardé, lui, depuis 6 mois, il a confiance en mon travail, il a fait des statistiques, je vous ai déjà parlé de lui, il m'a sorti un listing, je crois que j'ai plus de 20 hippodromes à plus de 50% de réussite à la gagne. Bon, si j'en mets 2 ou 3, si j'ai le gagnant, il compte pour 1, hein. Mais 50%, c'est énorme, ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers d'euros à gagner, et là, il a attaqué. Donc, il joue tous mes chevaux gagnants, il doit faire une montante, je veux pas savoir ce qu'il fait. Donc, chaque fois que vous voyez le cheval gagnant, n'oubliez pas qu'il a joué ceux à côté aussi. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais alors, Fred, si tu mets des gagnants tous les jours, Morgan, il va t'envoyer un ticket tous les jours. Ça commence à me fatiguer mentalement, rien que le truc, hein. Voilà, rien que ça, ça, déjà, moi, dès qu'on me met dans une case, c'est plus possible, il faut que j'en sorte, moi. Voilà, c'est ça. Alors, Morgan, il a compris, mais après, je lui dis, mais écoute, tu peux me les envoyer tous, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, puisque mercredi et jeudi, j'en ai pas mis à côté, mercredi, jeudi, des réunions rouges, j'interviens pas. C'est fini, ça, j'interviens plus. Vous voulez jouer tous les jours, vous faites les numéros naissance de vos enfants au quintet, ou faites des tickets spot en enlevant le favori. Et moi, je vous le dis déjà, je fais tapis, le favori dimanche prochain sera pas à l'arrivée du quintet en plat. Enfin, si c'est un quintet en plat. Pourquoi tu dis ça, Fred, il y a 40 degrés de fièvre. Ben oui, parce que ça fait 3 fois que le favori est à l'arrivée dimanche, je dis, c'est pas possible, la série, là. Oui, je dis ça comme ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc tout est marquant en ce moment. Bon, je ne reviendrai pas sur la réunion de lundi, je n'ai pas le temps, et puis je n'ai pas envie. Bon, alors, ah oui, là, c'était rigolo, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Arrivée 8, 15, 3, 7, 16. Alors, je vais vous raconter un truc. J'ai fait un chant au quartet, je vous en mets en plat, moi. Mais alors, je vais vous dire, bon, vieux moulin, c'est moi, hein. Quand il a mis en tête, j'étais mort déjà. Ah, vieux moulin que j'avais donné l'année dernière, que Dimo avait raté à la gagne, à 14 contre. Bon, là, il était à Bellecôte aussi. Et j'avais une ex qui s'appelait Zoé. Alors là, je dis, c'est bon, vieux moulin Zoé, vas-y, alors, j'ai fait 2. Alors après, j'ai fait, donc 2 et 10, ça me plaisait, là, les deux premiers. J'ai fait 2 plus 10 ou 10 moins 2. Ah, j'ai fait 10 moins 2, le 8, t'es né le 8, toi. J'ai fait le chant. 2, 10 et 8. Bam, premier le 8. Moi, j'ai même pas mis le son dans la télé, j'ai dit, j'aurais un bonus. Non, les autres, on les a même pas vus, sauf que dans les limbes. Bon, je vais meuler du turf dans la deuxième colonne, hein. Bravo, hein. Mais j'ai mis le 8, la demi-dernière, hein. Le cheval de la course, en plus, hein. Ah oui, c'était le cheval de la course. Mais comme il faisait sa rentrée, hein, c'est toujours ça, les phrases de tapette, des commentateurs. Ah, il fait sa rentrée. Faut pas oublier que Bonin, il vit que 1 mois dans l'année, c'est quand il amène ses chevaux à Deauville, hein. Ben, oui, voilà. Alors, il commence à... Parce que je suis allé à l'entraînement, juste pour voir. Oh, la jument, elle est bien à l'entraînement, j'ai senti le coup. Ben, je l'ai pas joué, moi. Mais, voilà. Ma Jura avait la corde 8. Eh oui, pas ce qu'il y a. Alors, en plus, s'il faisait le tour, il aurait pas appelé pas ce qu'il y a déjà. Numéro 8, corde 8. Je l'ai souvent dit, ça, pour les ondes, hein. Numéro 8, corde 8. Et dernier, Jenny. Ah, oui, oui, Jenny, c'est très, très fort. Ah, oui, oui, Jenny, c'est... Jenny, c'est des phénomènes, hein. Ah, oui, oui, là, Jenny, bravo. Ben, à ce moment, il y a beaucoup de stagiaires, il faut en profiter de toutes leurs conneries. Oui, Ma Jura, dernier. Il est là. Dernier, dernier. J'ai jamais vu un cheval autant protégé par les ondes, par le numéro et par les cordes, et par la place d'un sur-genie. Ah, on n'a jamais vu ça, de l'histoire. Mais qu'est-ce que tu fais, frère ? Ah, oui. Numéro 8, rarement mieux une cheval autant protégée par les ondes. Ça me rappelle Eole du Prieuré, qui avait été oublié par le tof, qui avait gagné à 7 balles. Hier, le quintet parmi les 7 à la corde, aujourd'hui parmi les 9. Ah, oui, c'est souvent à Deauville, c'est ça. Mais bon, maintenant que je l'ai marqué, il n'aura plus de tout l'été. Alors, Damien, il n'a pas dormi. Il a mis 5 euros gagnant sur Ma Jura. Bon, je le montre comme ça pour rigoler, hein. Bon, passons-en pour nicher. Je n'ai jamais eu un hypodrome comme ça en ce moment. Je me fais du souci, parce qu'il y a encore pour nicher vendredi. Et pour nicher, j'ai pris entre 500 et 1000 euros de bénéfice chaque fois qu'il y a pour nicher. C'est un truc de fou, hein. On se rappelle, c'était à Porniché vendredi dernier ou samedi. Ouais, enfin, c'est effroyable, ce hypodrome. Ouais, c'est régulier, voilà. On revit. D'ailleurs, je vais les appeler, parce que j'ai déjà appelé Anguens. Vous savez que... Je n'ai pas dit, j'ai oublié. J'avais appelé Anguens le jour où il y a eu les 6 favoris. Et je lui ai dit, écoutez, je suis un expert du trop, d'ailleurs le seul en France. Et j'ai dit, écoutez, ça fait 40 ans que je visionne. Et là, je lui ai dit, votre hypodrome, mes cœurs. Il est écœurant, je lui ai dit à mes abonnés, de ne plus jouer sur cette piste très dure. Alors la fille, qui était très intelligente en plus, pour une fois que je trouvais une fille qui a deux neurones, deux plus de neurones, elle me dit, mais vous savez, au printemps, on a refait la piste sur 15 cm. Ah, j'ai dit, ah bon, j'ai raté l'info, mais j'ai vu au niveau de la désamélioration du ferrage, ça n'a rien changé. Au niveau des entraîneurs, je vois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne les faire pas. Voilà. Donc, s'il y aille. Et deux jours après, tous les favoris disqualifiés. Je rappelle le soir, là, ils ne m'ont pas répondu. J'ai dit, écoutez, votre hypodrome est honteux, je vais faire une vidéo, je vais vous détruire. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je n'ai plus 20 ans, moi. Je pourrais faire plein de vidéos. Cyril Lunette, je l'avais dit que je vais le faire, mais il me faut du temps. Je n'ai pas de temps pour tout ça. Ou alors je le ferai, je ne sais pas, pendant mes vacances, mes congés, je ne sais pas. Je vais prendre une semaine à partir du 9 août, je vous le dis. Bon, alors, Cavalo d'or et déclassé un solo, mais pas le driver. Je savais qu'il était favori, qu'il ne serait pas là. C'est retour dans 4ème épaisseur, donc je vous montre la vidéo, retour dans 4ème épaisseur, il ne gagnera pas. Là, il était encore plus loin aujourd'hui. Meilleur chrono sur le parcours. 4ème, tenu tout loin, il finit très bien. 4ème. Caucasienne, 2ème meilleur chrono. Lui, c'était la meilleure en ligne, à vrai dire. Et il a gagné à 7 contre 1. Oh là là. Et Célio de Morivin. Ça se met 3 premiers. Et Célio de Morivin. Il reste un client au premier poteau. Voilà, celui qui donne le plus de gagnants. 2ème. 20 euros le couplet entre moi. Après, j'avais mis un tocard sur mes nortiges qui est d'ail. Je n'ai pas vu la course non plus. Vous savez que je fais tout que je revisionne après, moi. Ce matin, tous les coups de blanc que j'ai mis. Oh, d'ailleurs, j'ai fait un coup de blanc. J'avais oublié que j'ai perdu 300 euros de plus. J'ai perdu entre 500 et 1000 euros aujourd'hui à pouvoir changer mes tickets. À cause de ma crève. Oui, oui, parce que j'avais le M4 en valeur au départ. Mais non, j'ai fait un champ réduit. Et quand j'ai vu la côte de Sialota à 12 contre 1 et de côte ouest à 30, j'ai dit, mais Fred, fais un champ complet. Qu'est-ce que tu t'emmeres ? Alors, j'ai fait un flexi. Bravo, Fred. Au lieu de gagner 180... Comment il a fait ? J'ai touché 94. Au lieu de toucher 189 euros, tu as pris 94. Donc là, j'ai dit, perte 90. J'ai fait le champ au M5 avec mon cheval aussi chevet norté. J'ai gagné 18 au lieu de 36. Donc déjà, je suis déjà à 100 euros de perte. Deux coups de crayon, 50%, ça m'a coûté déjà 100 euros. Ah, mais après, j'ai fait pire. Ah oui, non, 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 j'ai fait du pire. Le gagnant pour Morgane, 234 euros. Ça continue. Et alors, j'ai fait très fort. Même si tout le monde s'en bat les couilles. Farid, j'espère que tu vas m'envoyer le ticket. Parce que n'oublie pas que Dorbinos, c'est le cheval que tu avais mis qui était non-partant la dernière fois. Si Dorbinos prend la tête et s'il reste sage, ils vont lui voir la queue. Non-partant l'autre jour. Premier, même pas cité dans le turf. Onde hyper bien protégée. Le mec, il a même pas cité Dorbinos. Mais quand je vois un jeune de 20 ans en photo dans le turf, je suis mort de rire déjà. Bah oui. Darleyhampton parait un très gros retard de gain. Et là, je me suis dit, Fred, tu vas faire le report de couplet des trois dans la première. Pas chemin d'ortige que je voyais plus loin. Ou troisième, mais pas dans le couplet gagnant. Et là, tu vas mettre le 4 et 3 GP. Ce matin, incroyable. Je vois les cotes, je savais que Dumping New Park serait le grand favori. Et je l'ai ravouté en couplet gagnant. Donc j'ai fait 3, 4, 7. Un truc de tapette. J'ai ravouté le grand favori que je voyais pas trop au 25 mètres cette fois. Bon, je le connais ce cheval. D'ailleurs, les deux autres, devant, je dis, ils vont prendre le large, ils vont pas le revoir. Mon dieu, mon dieu, mais quelle erreur. Alors qu'au départ, j'avais fait couplet 2 et 3, là. Couplet GP, 2 et 3. Non, non, j'ai fait couplet G en ravoutant le 7. J'avais 40 euros du couplet gagnant battu sur le poteau. Je vais vous montrer le ticket après. Ma crève, alors là, j'ai perdu 200 euros. Parce que couplet placé, il a fait 50 euros. J'avais 40, ça fait encore 200. Donc je suis en perte déjà de 300 euros en cause de ma crève et des coups de crayon. J'ai déjà mis 2 tickets de quartier régionaux dans l'ordre. J'ai pas raconté ça, donc je regrette pas ma vie tout le temps. Dans la poubelle. Les 2 seuls tickets de quartier régionaux que j'ai mis dans la poubelle que j'ai pas fait, j'en avais pour 5 ou 6 000 euros. Je suis le spécialiste pour ça, moi. Ah oui, dans les ondes, c'est incroyable. C'est comme l'année dernière fois l'autre qui me sort mon ticket qui était froissé de la poubelle. Ah, c'est fabuleux. Les tickets dans la poubelle au niveau des ondes, c'est fabuleux. C'est fabuleux. 100% de réussite sur la poubelle. Ouais, ouais. C'est vrai, 100% de réussite sur la poubelle. Alors j'ai fait un report. Et alors en plus, regardez, je sais pas si vous allez voir le ticket, là. Ouais, je l'ai fait par 15 euros au départ. J'ai mis du blanc sur le 5, vous voyez, là. Par 15, je l'ai fait. Non, 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 coup de crayon par 10. Ça me coûte encore 280. Donc on est à 500 euros de coup de crayon, là. Ah ouais. Donc je l'ai fait que par 10. Bah, j'ai joué 60 euros. Voilà. Donc le 14, il gagne à 7 contre 1. Et là, j'ai mis les deux. Vous voyez que là, j'ai pas mis le 7. Je suis allé rajouter en couplet, mais je l'ai pas... Dans mon report, je voyais pas gagner. Je voyais un des deux du premier poteau. Surtout que Dorbinon, c'était pas cité dans le turf. Donc sur les ondes, il y avait que lui qui était protégé. Et c'est lui qui a gagné. Donc 15, 17, plus les multis. Bon, enfin, c'est effroyable. Voilà mon report. Ben voilà le report que j'ai fait en couplet. Quelle tristesse. J'ai même pas fait le même round. Il a fallu que je vous ravoute le 7. Mais c'est quand même terrible ça. C'est terrible, terrible. Là, j'ai ravouté le 7. Comme une tapette que je suis. Alors que j'ai qu'à faire couplet GP. J'avais 40 euros du couplet gagnant. Quelques centaines d'euros. Encore 600 ou 700 euros. Qui me passent sous le nez. Ça aurait pu être effroyable. Mais bon, j'ai 40 degrés de fièvre. Je sais qu'il se passe rien. Je sais qu'il se passe rien. Le gagnant pour Morgan encore, il a mis 20 euros. Il a gagné 148. Après ce retour d'Oscar et Mamie de Caïn le Fleur. Deuxième et neuvième. La pute favori qui termine neuvième. On continue. Oh là là, gros travail sur les putes aussi. Les trois putes favoris dans la quatrième. Les trois seules à moins de 10 contre 1. Toutes dans les lembes. Incroyable. Émir du Passage est le meilleur cheval de la course. Premier. Alexandre lui a mis 30 euros gagnant sec. Il n'a pas dormi. Il a pris 195 euros. Voilà. Voilà, c'est tout. Quatrième devancé. Surtout que l'autre, c'était une pute encore. Oui, oui, encore une pute favori de sixième. Sixième, mort de rire, ses putes. Non, mais là, je n'ai jamais vu ça. Une série de putes favoris. Les trois dernières que j'ai conseillé, c'est Bonafidé, vendredi ou samedi dernier. Vendredi, deux contre un. Dans les lembes. Quelle ligne de fleurs ? Dans les lembes. Elle les a barbées dans les lembes. Il y a de quoi être écœuré à vie sur ses putes. Tu n'es que baisé, hein. Tu joues des putes favoris, tu es baisé. Tu mets ton pognon, tu n'es même pas sucé, là. Non, 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 là, tu es un doigt dans le cul. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Après, dans la sixième, j'en ai trop mis de course, là. J'ai fait le prono samedi, je ne sais pas quoi élaguer. Et moi, je ne me suis arrêté qu'aux deux premières. Parce que quand tu as la crève, que tu ne peux pas mouiller les ondes. Après, moi, je ne peux plus. Sur les ondes et tout ça, tension nerveuse. Et dès que je relâche la pression, je vois que... Heureusement qu'il y a à l'avenir du passage qu'il a gagné, là. Signère Dupont, troisième et deuxième. Si on m'avait dit que le coupé placé ou le 2 sur 4 fait 3,50€ ou 3,60€, j'aurais mis ça en replacé. Parce qu'alors là, il n'y avait qu'un mètre. Si c'est rendu CB, c'est un chien, on le sait. Il est battu par Ariane Dan. Et encore, troisième Malagonie, une pute favorite, encore. Mais c'est terrible, toutes ces putes. Là, j'y sais clair, il n'y aura plus de pute favorite conseillée jusqu'à l'automne. Ah ben, il faut attendre que les foufous ne se refroidissent. Ben oui, toujours pareil. Les chatins en chaleur, c'est pas bon. Après, un peu de froid, là. Il faudrait vite les emmener au Groenland, toutes ces putes favorites. Parce que ça les calmerait un peu, au niveau des ovaires. Ben oui, mais il n'y en a pas un à l'arrivée, elles sont toutes en chaleur. C'est ça, la vérité des choses. Je rigole avec ça, mais bon. Je ne comprends pas pourquoi les entraîneurs ne les mettent pas au frigo. C'est-à-dire qu'ils les reposent, qu'ils les ressortent à l'automne. Ça sert à quoi ? C'est une honte, toutes ces putes favorites sur le... C'était une honte. Il y en a une sur dix qui gagne, et encore. Ouais, deuxième, couple est placé, sauvé. L'autre favori, c'est sur un UCB dans les limbes. C'est mythique. On a vécu quatre journées. On vendredi dernier, c'était où ? Pseudo. Je n'ai pas eu de gain. Peut-être que je vais me recevoir ce soir. Normalement, je devrais recevoir plein de tickets. Normalement, tout le monde aurait dû prendre entre 500 et 1 000 euros aujourd'hui. Parce que là, c'est désespérant. Surtout qu'on est retrouvé, c'est ennipotant, qu'on a déjà travaillé vendredi ou samedi, où on avait frappé, quoi. Bon, enfin, j'ai eu des émotions. Comme je m'arrête le 9, mes vacances sont payées. Eh bien, je suis bien content et j'aurais dû prendre deux ou trois fois plus. Moi, j'aurais dû prendre 2 000 euros aujourd'hui. Demain, c'est un repos en lien. J'ai travaillé le quintet. Jeudi, ce sera repos sur les simples à côté. Parce qu'à mes lignes humaines, je n'y vais pas. À hier, non plus. Par contre, vendredi, on va à La Rochelle et à Pornichet. Ouh là là, demain, je vais être sous tension extrême pour faire les pronos. Parce que, c'est vrai que Pornichet, je suis à carton plein depuis le démarrage de Pornichet. Je ne sais pas. De toute façon, ça va se jouer sur l'hétérogénéité. On est toujours un peu dans l'hétérogénéité. Même si aujourd'hui, c'était plus homogène que vendredi dernier. Moi, ça ne se joue que là. C'est l'homogénéité, l'ennemi numéro 1 des courses du Turfiste. Quand on est sur des hippodromes verts et qu'on est hétérogène, alors là, on peut envoyer. Moi, à mon report, tout à l'heure, j'ai dit, j'aurais dû le faire pour 30 euros, mais il n'était pas sécurisé. Je n'ai pas le droit de parler comme ça. Parce que là, si je l'avais sécurisé, j'aurais dû mettre le 7, au moins 3. Là, c'était totalement sécurisé. Et là, je pouvais envoyer par 1000 euros. Si je mets le 7, parce que Derby Speed, il y avait un peu de sous, mais j'ai vu sa course la dernière fois. Il finit 5e à l'agonie, sollicité par JPM de l'entraînée droite au poteau. Même s'il était déféré cette fois, j'ai dit, Berkspeed, on ne le verra pas. Et il n'est pas à l'arrivée, Derby Speed. C'est ça que j'ai passé de couille. Mais bon, je n'ai pas le pognon pour le faire aussi. Voilà, 5, 11, 14 et 3, 4, 7 par 1000 euros. Et tu prends combien à la sortie ? 7000 x 7, 50 000 euros. Tu as gagné un appartement. Sauf que le PMU te bloque direct. Parce que tu n'as pas le droit de repousser plus de 1000 euros. Mais c'est ça. Tu prends 50 000 euros sans émotion. Il faut jouer 9000 aussi, il faut avoir des couilles. Non, mais je rigole. Même par 100 euros, c'est dur de le faire par 100 euros. Mais 100 euros, tu prends 6000, tu as gagné une voiture. J'en suis arrivé là où je voulais. Faire une liste d'hippodromes à fort potentiel de gain. Et le prouver sur 4 ou 5 réunions d'affilée. Voilà, c'est là que je suis le plus fier. C'est tout. Et maintenant, tous les hippodromes à la con ne seront pas travaillés. Ça me calmera. Et je vais me concentrer sur les hippodromes. Afin que mes abonnés restent. Parce que vous savez qu'un abonné, il vient. Il voit que je ne travaille pas les quintets. Comme lui, son seul but, c'est de toucher un quintet. Donc il se barre. C'est malheureux. Alors qu'il y a un paquet de pognon à prendre à côté. Allez, suite au prochain épisode. Merci. Au revoir.